Ces mouvements-là vont permettre à l'eau et l'air d'arriver ici à notamment des températures privilégiées et de capter l'air. On va vraiment avoir un système de captage d'eau et donc c'est vrai qu'on dit que l'eau ça se plante en fait. Dès qu'on a un système étagé et vraiment stratifié, on va réussir à capter l'eau et la stocker dans notre système. On va mettre en premier la noisette parce que c'est la plus grosse. En gros, moi ce que je fais, c'est en règle générale, ça dépend des graines, mais je mets à deux fois la profondeur de la taille de la graine. Si une graine fait cette taille, je vais mettre à peu près à ça. Du coup là, j'ai mis tout l'avant, je la mets comme ça et je la mets ici. Et donc là, on prend quelques bonnes petites poignées comme ça. Il ne faut pas hésiter à en mettre pas mal, il n'y a aucun souci. C'est sympa parce que là, on s'aime du frêne et de l'érable qui ont tous les deux des très très bonnes capacités de germination. Vraiment, ça germe très très bien, donc il ne faut pas non plus trop s'exciter. Comme ça, on va juste venir appuyer un peu et là, on remet ça au-dessus. Donc on a toujours très envie de faire monter au fur et à mesure comme on a fait là depuis le début. Mais si on voit qu'il y a parfois, donc là ça va, mais ça c'est clairement elle la branche dominante, si on voit qu'il commence à avoir une espèce de fourche qui se crée, c'est peut-être plus intelligent, vu qu'on va pas pouvoir tout enlever ici, parce que si on veut lui enlever 70% de sa surface photosynthétique, ça va lui faire vraiment mal. Donc là, c'est presque plus intéressant parfois de faire ça, quoi. Si on voit qu'elle, elle est vraiment en train d'essayer de prendre le dessus, de faire ça. Parce que ça, c'est un tout petit truc. Et là, je pourrais tailler ça l'année prochaine sans aucun souci, quoi. Là, je les ai un peu au pied du peu plié pour après tailler. Ça doit être taillé. Non. Pour tailler, mettre le bois au pied. Et après, on vient de rappailler. Il faut trouver la dominance apicale. Donc là, ça doit être celui-là. Et après, il faut enlever les branches qui peuvent être un peu coupétitrices. Donc, peut-être celle-là. Alors là, je fais, j'essaye de faire deux boudins. Avec une forme de creux au milieu. Pour déjà concentrer un petit peu, au maximum, le carbone au centre de la ligne. Et puis surtout, le creux, c'est pour avoir, si on veut replanter quelques graines ou quoi. Pour avoir une facilité d'accès. Et puis surtout, quand la pluie va ruisseler, en fait, pour qu'elle se concentre sur la ligne. Et pas qu'elle parte sur les côtes. Là, on peut voir les murs qui sont juste de l'autre côté. On les a palissés sur les clillages. Pour qu'elles suivent bien la ligne et qu'elles ne gènent pas dans le passage. On a taillé les peupliers. On a taillé un petit peu ce qui était en bas pour qu'il monte plus haut. Et du coup, le pommier est en strates hautes ? Oui. Et le peuplier, on le taille pour qu'il aille ? En strates émergentes. Ok. Un petit peu au-dessus. C'est pour ça que, des fois, s'il y a un peuplier qui est juste là à côté, puis qu'il y a des branches qui vont aller gêner le pommier, on va les couper. Et puis, on va le laisser monter plus haut, tout simplement. Les branches qui sont au-dessus, on va les laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada